Et salut à tous, c'est Furu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SenseiA Awakening KOTZ. Vidéo où l'on va parler tout simplement de Cardia. Vous le savez, Cardia est arrivé lundi en SD, donc on a pu faire pas mal de tests avant que la saison de L.O.T.R. commence. Donc on va discuter du personnage, voir s'il est utile, s'il faut le pull ou pas le pull, combien il faut le monter, tout ça, tout ça. Un petit peu mon retour sur le test de Cardia en SD. Avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat en ce qui concerne SenseiA Awakening KOTZ avec la Huawei App Gallery. Et comme nous sommes en début de mois, il va falloir les récupérer vos coupons. Vous savez, c'est gratuit, vous allez dans le Game Center, récompense de fidélité, et hop, vous prenez vos coupons et ça vous fait un petit peu de coupons. Parlons maintenant de Cardia. Cardia, déjà, le pauvre, on va se le dire, il a pas une position facile. Pourquoi ? Parce que le monsieur, il arrive après Tsukiyo, que la plupart des gens ont monté, et surtout avant Sacha, qui est une EX. Donc même les fans de Lost Canvas comme moi, il y a Sacha derrière, donc bah, c'est dur. Cardia, c'est dur. On va être très clair, je mets la priorité sur Sacha, donc je ne sais pas si Cardia sera monté tout de suite, instantanément. Je ferai mes calculs en fonction de combien j'ai de skill tome, mais très clairement, je mets la priorité sur Sacha. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire, mais je ne peux pas décemment vous conseiller de monter Cardia, sachant qu'il y a Sacha derrière, ça serait vous tirer une balle dans le pied très clairement. Parlons maintenant, et bien, du perso en lui-même. Il a été très décrié comme personnage, et franchement, je ne comprends pas trop pourquoi, parce que, bah, en SD, en tout cas, il fait le travail pour le moment. Bon, bah bon, va falloir voir en GD, effectivement, qu'est-ce qu'il donne, mais en termes de puissance, il n'a rien à envier à plusieurs personnages, donc je ne comprends pas pourquoi il n'est pas autant aimé. Si on fait un petit focus de ses skills, le numéro 1 inflige 100% de dégâts physiques à la cible et 2 cumuls d'aiguilles écarlates. Qu'est-ce que c'est que l'aiguille écarlate ? Eh bien, l'aiguille écarlate, ça fait jusqu'à 5 cumuls possibles, voilà. Dur de manche, ne peut pas être inversé ou purifié, augmente uniquement les dégâts infligés par la compétence active de Cardia en mode brasier, mais augmente tous les dégâts subis par la cible en mode magma. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez deux possibilités de skill, on va dire, enfin d'état de Cardia qui sont liés justement à son background, on va dire. Eh bien, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. En tout cas, le brasier, c'est le jaune, le magma, c'est le rouge. Donc, eh bien, si vous privilégiez, si on revient sur le skill 1, si vous privilégiez, eh bien, tout simplement, le jaune, vous allez avoir un up de la compétence active de Cardia qui est une mono-cible, on va le voir après. Et si vous le mettez en mode magma, eh bien, là, ça sera les dégâts subis par la cible. Donc, tous vos personnages auront un bonus. Donc, c'est plutôt intéressant parce qu'il y en a une. Déjà, s'il y a une jaune, vous verrez que ce n'est pas fameux, le mono-cible. Mais en plus, eh bien, vous n'avez qu'un seul perso qui va profiter du up. Tandis que sur le mode magma, vous allez avoir toute votre team qui va profiter du « debuff », entre guillemets, du personnage adverse. Donc, voilà. Parlons maintenant de la compétence 2. Avant que son cœur se déclenche, parce que vous verrez, vous avez deux jauges qui se remplissent. Une jauge jaune, une jauge rouge. Si vous infligez des dégâts cosmiques, la jauge jaune va se remplir. Si vous infligez des dégâts physiques, la jauge rouge va se remplir. Une fois la jauge au maximum, il va rentrer, si c'est la jaune, en état brasier. Si c'est la rouge, en état magma. Voilà. Mais avant ça, il peut attaquer quand même avec son skill. Et donc, s'il attaque avec son skill avant que l'état s'active, il va infliger 200% de dégâts à la cible principale et ajoute 2 d'aiguilles écarlates. Inflige 100% de dégâts aux autres cibles et ajoute un cumul d'aiguilles écarlates. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant de pouvoir infliger des aiguilles écarlates avant qu'ils se transforment parce que vos compétences vont être boostées. Et en fait, votre compétence en mode brasier va être boostée et les dégâts vont être boostés en mode magma si vous avez déjà placé des aiguilles écarlates. Au niveau de quand il va se transformer, donc quand il va passer en mode brasier, ça va être donc une attaque unique qui va faire des dégâts P et un équivalent à 7 plus 1,5 de la différence de vitesse entre lui et la cible choisie. Cette différence ne peut pas être supérieure à 500. Ajoute 2 cumul d'aiguilles écarlates. Chaque cumul d'aiguilles écarlates sur l'ennemi augmente les dégâts qui lui sont infligés de 15%. Donc, avec cette compétence active uniquement, attention. En mode magma, inflige 150% de dégâts P à tous les ennemis et un cumul de saignement ainsi qu'un cumul d'aiguilles écarlates. Chaque cumul d'aiguilles écarlates sur l'ennemi augmente les dégâts qui lui sont infligés de 12%. Prend effet une fois le cœur enflammé et déclenché. Donc, du coup, vous voyez, il n'y a pas une grosse différence entre le up de la mono cible qui fait 15% et le up des dégâts de toute la team de 12%. Donc, clairement, le rouge est plus intéressant. Donc, l'état, vous l'avez compris, on va passer rapidement. Le cœur enflammé, carja peut augmenter son cosmo. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est à chaque fois que c'est 1% de point de vie perdu, la chaleur écarlates de carja augmente de 1 point. Donc, il faut toujours qu'il y ait des dégâts qui sont infligés. Dégâts physiques pour le rouge, je le rappelle, et dégâts cosmiques pour le jaune. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. Et ça, grosso modo, ça explique que quand il meurt, il va contre-attaquer. Alors, soit il va contre-attaquer en mode A-E s'il est en rouge, soit il va contre-attaquer une fois en mode mono cible s'il est en jaune. Attention, la contre-attaque rouge, à la fin du tour, il va mourir. La contre-attaque jaune, dès qu'il a fait sa contre-attaque jaune, donc juste après son attaque fatale, eh bien, il meurt. Voilà. Au niveau des stats, on est sur des stats qui sont plutôt correctes, on va se le dire. Mais c'est dû, comment dire, je vais y arriver, du SD. Donc, il n'y a pas de pénétration de défense physique, ce qui va augmenter encore les dégâts, effectivement, que Cardia va faire en GD. Mais à l'inverse, il y aura de la résistance physique en face, donc, bon, ça va s'équilibrer. Mais grosso modo, généralement, les personnages, surtout DPS, font plus de dégâts encore en GD qu'en SD si vous leur mettez les bons cosmos. Maintenant, j'ai fermé, mais je n'aurais pas dû. Si on regarde un peu toutes les compétences rapidement, vous pouvez vous apercevoir très clairement que le perso, eh bien, va falloir le monter quand même. Va falloir le monter quand même. Déjà, pour moi, le Antares, donc le dernier skill qu'on va voir, il faut le monter à 5 pour en profiter. Voilà. Tout simplement parce que déjà, si vous contre-attaquez en jaune, ça vous coûtera 0, mais ça, vous pourriez le monter jusqu'à 4. En revanche, le contre rouge, si vous le montez à 5, il peut être contré 5 fois, donc quasiment toute la team. Généralement, il y aura toujours un perso qui va attaquer avant de mourir. C'est normal, c'est lui qui va le tuer. Donc, bon, à vous de voir. Après, c'est vrai que si vous jouez un Milo plutôt lent, enfin, un Cardia plutôt lent, ce n'est peut-être pas nécessaire de le monter trop haut si vous le jouez en rouge. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, on l'a dit, il meurt à la fin du tour. Donc, je pense que vous pouvez vous contenter d'un level 3 là-dessus. Ici, si on regarde, eh bien, le quatrième skill, tout simplement, je pense, c'est mon avis, mais je pense que si on arrive à 3, c'est déjà pas mal. Et de toute façon, il y a une très, très légère différence entre 3 et 4. Donc, c'est soit 3, soit 5. Donc, je pense qu'à 3, il est correct. Là-dessus, en revanche, il faut le monter à 5. Pour moi, il faut le monter à 5, très clairement. Déjà, d'une, parce que ça réduit son coût d'énergie à 1, le skill actif. Mais, en plus de ça, c'est le skill qui fait des dommages. Donc, il faut y aller. Il n'y a pas à tergiverser. Pour moi, celui-là, il faut y aller à 5. Et puis, bon, le premier skill, on peut se contenter du 1. Donc, je pense que 1, 5, 3, 3, c'est un minimum assez intéressant pour que Cardia soit efficace. C'est mon avis. Vous pouvez en avoir d'autres. Mais je pense qu'en termes d'efficacité, il peut être sympa. Maintenant, le Cardia tout seul ne marche pas. Il lui faut plusieurs choses pour que le monsieur marche. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Déjà, si vous le voulez jouer en rouge, pour moi, il vous faut absolument un Doko Gécé bien monté et un Shura Surpli bien monté. Si vous n'avez pas ces deux personnages-là, il me semble qu'avoir Cardia est un peu inutile. C'est mon avis. Mais le Cardia ne fait pas d'énormes dégâts en lui-même. Donc, il va juste appliquer beaucoup de saignements rapidement. Et ça fonctionne bien. Vous voyez, j'ai enlevé Albafica sur cette team pour voir un peu si, à lui tout seul, il pouvait faire proc des choses intéressantes pour Doko et il fait proc des choses intéressantes pour Doko. Donc, le Cardia, le Albafica peut être plus intéressant parce que ça fait mal, l'Albafica. Mais clairement, vous pouvez jouer Cardia en dehors d'Albafica. En revanche, pour moi, enlever le Shura Surpli et le Doko Gécé, le perso ne suffit pas à lui-même. Il ne fait pas assez de dommages comme un Tsukiyo, par exemple, qui fait énormément de dommages. Lui, il ne fait pas assez de dommages. Donc, il lui faut ces deux-là pour être assez utile. Si vous voulez, en revanche, le jouer en jaune, parce que vous avez la possibilité de le jouer en jaune, tout à fait jouable, eh bien, je pense que Orphée est un bon choix parce que ça va faire monter sa jauge très rapidement. À peu près, tout le monde a un Orphée. Attention, cependant, là, vous voyez, j'ai essayé comme ça. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour voir si le contre Chiriu et le contre d'Aldébaran ne faisaient pas en sorte de faire proc la jauge rouge avant la jaune. Parce que vous ne pouvez pas faire proc les deux jauges, c'est juste une seule. Dans les tests que j'ai fait, ça a marché, la jauge jaune à proc en premier. À voir après, mettons, si vous êtes contre un... contre un Odiseus qui fait une A.O.E., qui va faire proc les cinq coups directs de Adébaran plus les contres de Chiriu. À voir. Je n'ai pas eu le cas. Mais globalement, normalement, la jauge jaune proc avant. Et voilà, donc, là, on est sur un perso encore qui ne peut pas rentrer dans n'importe quelle team pour moi. Donc, c'est un défaut. Clairement, si vous vous demandiez entre Sukiyo, Sacha, enfin, si vous vous demanderez entre Sukiyo ou Kardia, ou si vous vous demandez entre Sacha et Kardia, ben là, pour l'utilité dans toutes les teams, et globalement sur le compte, que ça soit Sukiyo ou Sacha, ils sont plus intéressants que Kardia. En termes de Sukiyo ou Kardia coûtera moins cher. Mais forcément, il est moins utile que les deux autres. Donc, si vous êtes short en Sukiyo ou Kardia, je ne vous conseillerais même pas de monter Kardia, mais plutôt d'attendre, de monter vos Sukiyo ou Kardia, et de faire en sorte de monter les deux autres. La seule, je vais être très clair, la seule chose qui vous ferait monter Kardia, pour moi, c'est que vous soyez un gros fan du personnage. Et encore là, il faut vraiment que vous soyez un gros fan du personnage, comme moi avec Regulus, par exemple. Regulus pourrait être nul à chier, ça me ferait quasiment arrêter le jeu, je vous le dis tout de suite. Mais, je le montrerai quand même, parce que c'est Regulus. Donc, à moins que vous soyez comme ça avec Kardia, franchement, même si le perso n'est pas si nul que ça, en fait, le problème, contrairement à ce qui a été dit, c'est pas que Kardia est nul. C'est que les autres persos sont trop forts à côté, et il sort vraiment dans un moment qui est pourri pour lui. Il sort, on va se le dire pour moi, entre deux persos qui vont être ultra méta. Donc, c'est compliqué pour lui. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé le jouer. Si j'ai l'occasion, je le montrerai avant Sukiyo, parce que je préfère Lost Canvas. Donc, voilà. Je m'en sors très bien sans Sukiyo. Donc, je le montrerai si j'arrive à bien monter ma Sacha correctement, et qu'il me reste des skill tomes, mais je vais clairement mettre l'emphase sur Sacha. Voilà. C'était mon avis sur le perso. Si vous voulez voir un peu des matchs avec Kardia, il y a des rediffusions de live avec les matchs qu'on a fait en SD avec Kardia. Vous pourrez vous faire votre propre idée. Mais franchement, ce qui est dommage, c'est que le personnage sorte au mauvais moment. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente après-midi, et je vous dis très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo sur Senseïa Awakening. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501